Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler échauffement, mais avant de commencer, je tenais comme d'habitude à remercier tous ceux qui s'abonnent, commentent et like mes vidéos. Je vous remercie infiniment, ça m'apporte vraiment beaucoup de soutien et ça me motive vraiment à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Donc je vais vous la faire en deux parties. La première partie, ce sera mes conseils et mes explications. Et la deuxième, je vais tout simplement vous proposer mon échauffement que j'aime faire avec des petits compléments pour que ce soit adapté à tous. Alors la première chose que je voudrais vous expliquer, je pense que c'est quelque chose que la plupart d'entre vous savent, mais c'est toujours bon de le rappeler. Un échauffement, ça sert à préparer son corps à l'effort. Et plus votre effort va être intense, plus il faudra avoir eu un bon échauffement pour tout simplement éviter de se blesser. Ensuite, l'échauffement que je vais vous proposer au sol, vu que nous, l'objectif c'est quand même d'être sur la glace, il va servir aussi à d'autres choses. La première, ça va vous permettre de pouvoir fournir un effort intense dès le début de votre entraînement sur glace. Par exemple, je pense aux personnes qui font des compétitions, vous n'avez que quelques minutes sur glace avant de devoir faire votre programme. Donc cet échauffement au sol est vraiment essentiel. Aux personnes aussi qui s'entraînent en séance publique comme moi et qui doivent fournir aussi l'effort intense dès le départ pour éviter qu'il y ait trop de monde sur la glace, ça aide aussi énormément. Moi, personnellement, c'est ce que je fais vu que la majorité de mes sauts sont faits dans les 20 premières minutes de la séance publique. Après, souvent, il y a trop de monde. Il permet aussi de travailler des éléments et d'en faire un peu une sorte de cours de sol. Si vous avez du temps, vous verrez dans la deuxième partie, j'y reviendrai. Mais on peut y intégrer des éléments pour lesquels on a quand même certains objectifs et donc progresser plus vite. Il vous permettra aussi de gagner du temps sur votre entraînement parce que tout simplement, si vous êtes bien échauffé, vous pourrez accorder un échauffement plus court sur glace et donc commencer votre corps de séance beaucoup plus rapidement et avoir un temps de travail donc plus long. Mon conseil suivant serait tout simplement de faire de votre échauffement une véritable routine. Et le top, c'est de pouvoir la faire avant chaque entraînement. Déjà, ça va vous aider dans la gestion de votre temps, soit pour les entraînements, soit pour les compétitions. Et ça vous donnera votre heure d'arriver à la patinoire ou le moment où vous devez commencer votre échauffement quand vous êtes en compétition. Ensuite, justement, je continue sur les compétiteurs. Ça va vous aider en termes de préparation mentale. Parce qu'il faut savoir qu'avoir une routine d'échauffement, ça apporte des repères lorsque l'on est en compétition. Et lorsque l'on a des repères, eh bien, on est tout simplement plus détendu et donc moins stressé. Donc, c'est vraiment un point à prendre en compte si vous faites des compétitions. C'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, je vous recommande. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet et je vais tout simplement vous montrer mon échauffement que je fais. Donc, c'était un échauffement que je faisais quand je faisais du haut niveau. Et donc, j'ai bien conscience que vous, derrière votre ordinateur, vous ne faites pas forcément du haut niveau. C'est pour ça que je vais vous apporter au fur et à mesure des explications, des informations complémentaires pour que vous puissiez adapter cet échauffement à votre niveau et à vos objectifs. Alors, comme vous pouvez le constater, notre premier exercice va tout simplement être de trottiner. On va courir entre 3 à 10 minutes. Ensuite, notre deuxième exercice, ce sera les articulations. On les a déjà fait dans des vidéos précédentes, mais je vous laisse me suivre. Moi, pour ma part, je commence toujours du haut et je redescends vers le bas, comme vous pouvez le voir à l'image. Et du coup, si vous êtes débutant, que vous n'avez pas encore de véritables objectifs et que votre séance se résume à faire des poussées avant, de la marche arrière, des citrons, le début des croisés, ces choses comme ça, Si vous le voulez, vous pouvez arrêter justement après la fin des articulations, votre échauffement. Et si vous ne faites pas partie de cette catégorie de personnes, je vous encourage à continuer. Et si vous voulez, vous pouvez le voir à l'image. Et si vous voulez, vous pouvez le voir à l'image. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, moi, je fais toujours des battements. Ça permet d'échauffer les adducteurs. En même temps, ça vous muscle un peu en douceur. Donc, je trouve que c'est un très bon exercice. J'en fais toujours 10 devant, 10 sur le côté, 10 derrière. Et après, je fais la même chose sur l'autre jambe. Lorsque je fais cet exercice, je fais toujours attention à ce que ce soit bien ma jambe qui monte vers mon bras et non l'inverse. Et surtout, j'essaie de ne pas casser mon bassin et de bien rester droite. Ensuite, pour notre quatrième exercice, vous avez plusieurs options. Alors, soit vous n'allez faire que les gammes, soit vous n'allez faire que de la corde à sauter, soit vous pouvez faire les deux. Alors, les gammes, ça va tout simplement être deux longueurs de chaque exercice. Donc, on commencera par les montées de genoux, puis les talons-fesses, courir jambes tendues, les pas chassés, dans un sens et dans l'autre, les pas de bourré, pareil, dans un sens et dans l'autre, et les sauts vers le haut. Moi, personnellement, je fais toujours l'aller et l'exercice, le retour, je cours. Et pour la corde à sauter, je fais un peu de tout. Je vais faire des sauts sur deux pieds, sur un pied, des deux tours, on peut faire des montées de genoux, etc. Là, c'est à vous de voir. Mais je trouve que la corde à sauter, c'est vraiment un exercice top pour la tonicité et l'endurance. Donc, je vous le recommande fortement, surtout si vous faites de l'artistique. Donc là, l'échauffement correspondait à toutes les disciplines. Maintenant, on va personnaliser un peu en fonction de chacun. Une fois qu'on a fini notre corde à sauter ou nos gammes, ou les deux, comme je vous l'ai précisé juste avant, on va passer aux exercices plus spécifiques à chaque discipline. Et donc, par exemple, si vous faites du couple, moi, je sais que c'était à ce moment-là qu'on faisait nos portées. Si vous faites de l'individuel, eh bien, vous pouvez faire des rotations. Si vous êtes débutant et que vous avez un objectif, par exemple, qui n'est pas de faire des sauts, mais plutôt de faire des attitudes ou des pirouettes, c'est à ce moment-là que vous pouvez les travailler. C'est vraiment un moment que vous pouvez vous accorder en fonction de vos objectifs ou de la préparation de vos cours. Moi, je sais que faire des rotations, eh bien, ça m'aide énormément pour ce que je vais aller faire sur la glace. Ensuite, si vous êtes compétiteur, vous pouvez aussi rajouter la chorégraphie de votre programme. Ça peut vraiment être très bénéfique à travailler. Moi, je sais que je le faisais tous les jours au sol, sans exception. Ensuite, on va terminer notre réchauffement par quelques étirements. Donc là, je vous ai fait quelques étirements debout, mais si vous avez un tapis, vous pouvez aussi le faire assis ou couché. Et là, personnellement, c'était du béton et il y avait des bris de verre, donc je me suis abstenue. Voilà, c'est fini pour l'échauffement. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez vraiment l'adapter à votre niveau, à vos envies et à votre temps. Vous pouvez diminuer le nombre de répétitions des gammes, ne pas faire les gammes, ne faire que de la corde à sauter, faire des rotations, ne pas faire de l'effort rotation, etc. Vraiment libre à vous de voir comme vous voulez le faire. Cependant, je vous recommande quand même de toujours faire les articulations. C'est quand même un minimum. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501